Sous-titrage ST' 501 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yo ! Ouais, ouais, trop cool ! Trop cool, trop cool. Sam, c'est des voix, là ! Ouais, trop cool ! Le coup de la terre, là, t'es où, là ? Ah, je sais pas, je suis dans la maison. T'es dans ta maison, moi, je suis dans la mienne, c'est bien. Voilà. D'ailleurs, voilà, une des questions qu'on ne nous a pas posées, mais moi, je vais te la poser, quand même. Donc, c'est spécial FAQ, 1000 abonnés. Voilà, c'est ça. Vous voyez nos têtes, aujourd'hui. On s'est mis sur Skype. Voilà, on s'est mis sur Skype, vous voyez nos tronches. Voilà. Et donc, la première question que je voulais te poser, ta maison, t'habites où, d'ailleurs ? Ah, où j'habite ? Ah, je sais pas. On ne nous a pas posé cette question, mais moi, je te la pose, voilà. Effectivement. Elle est où, ta maison ? Je sais pas. Alors, attends, moi, je reviens, je vais voir. Tu vas revenir, il va dire, elle est sur Terre. Dans la lune. Oh, je suis au bord de la mer. Alors, oui, tout compte fait, je ne sais pas où j'habite. Sous les étoiles. Voilà, c'est ça. Tu habites sous les étoiles, sur Terre. Voilà, c'est ça. Il y a la mer pas loin, c'est ça, je me trompe ? Oui, la mer pas loin et dans un pays français, voilà. Voilà, dans un pays français. Moi, c'est pareil et il y a de la montagne autour. Voilà. La montagne, c'est de la balle, c'est génial. C'est ça. Non, moi, je n'ai pas de secret. J'habite à Grenoble. Ce n'est pas beau, Grenoble ? Oui, j'habite à Montpellier, voilà. Montpellier, Grenoble, voilà. Il y en a un qui est au bord de la mer et l'autre qui est à la montagne. C'est ça. Donc, on commence tout de suite. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on pense ? On y va à fond, à fond les gamelles ? À fond les gamelles. Alors, vous vous appelez comment ? Moi, c'est Ount. Voilà, et moi, je m'appelle Zéphol, voilà. En IRL, voilà. Ça, on ne va pas répondre, on n'a pas envie. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui répond à cette question. C'est complètement débil comme question, on ne va pas vous le dire. Voilà, ok. Deuxième question, elle est gênante pour moi, mais pour toi, ça devrait aller. Vous avez quel âge ? Ah, merde. Alors, donc moi, j'ai 16 ans. Et moi, j'ai 16 ans et demi. Voilà. Non, moi, j'ai 18 ans et demi, voilà. Gros mytho, va. Bon, allez, moi, ça me fait trop mal. Vas-y, M. Zéphol, quel âge j'ai ? Alors, monsieur Ount, si j'allais t'appré par ton vrai prénom. M. Ount, ça a 44 ans, si je ne dis pas de bêtises, cette année. Tout à fait, c'est bien. 44 balais. Elle n'est pas belle la vie ? On peut avoir 44 balais et être aussi con qu'un gamin de 16 ans. Mais on ne s'en fout. On s'en fout. Voilà, c'est ça. C'est vrai. On ferait des conneries avec un gamin de 16 ans quand on en a 44. Bah oui, c'est ça. C'est ça, l'idée. C'est ça. On peut être aussi con qu'un gamin de 16 ans a 44 balais. Bref. Voilà, c'est ça qui est bien. Alors, question suivante, monsieur Zéphol. Vous faites quoi dans la vie ? Oh, synchro et tout. Hein ? Alors, dans la vie, moi, je joue à Minecraft, voilà. Et j'aime aussi manger du chocolat. Non, c'était pas la question. Ah merde. En plus de jouer à Minecraft, parce que ça, on sait déjà. Tout le monde le sait, ils voient nos vidéos, nos viewers, là. Ah bah oui, je suis con. Tu fais quoi dans la vie, à part jouer à Minecraft ? Je vais au lycée, voilà. Tu vas au lycée ? Je vais au lycée et je bosse. Tu es en quelle classe ? Comme un étudiant de 16 ans. Je suis en première S, pour ceux qui s'en battent les couilles. Voilà. En première S, tu fais des maths et tu es un gros matheux. Je suis un gros matheux, voilà, avec 19 de moyenne en maths. Non, je déconne, c'est une blague. Et voilà. Et donc, pour moi, je ne fais rien. Voilà. Parce que je n'aime rien faire. Voilà, je suis un glandeur fini et j'aime bien glander. Je parle dans le micro, je m'approche bien près de mon micro, là, vous verrez. Mon gros micro, là. Ouais, moi aussi. Et je crois qu'on a le même micro, d'ailleurs. Bon, on n'a pas trop eu le temps de s'en acheter un IRL, un vrai micro. Bon, il est bien, là, quand même, ce micro, là, qu'on a. Moi, j'aime bien. Il est bien, ouais. On a le même style de micro. Voilà, tout à fait. Non, j'en ai un peu parlé dans les vidéos, je suis informaticien, voilà, je fais de l'informatique. Bref, allez, question suivante. C'est cela, alors. On a commencé à jouer à Minecraft. Alors, moi, ça fait déjà une semaine, ça commence à faire un peu de temps. Ça fait une semaine, c'est long. C'est un taré, toi. C'est un mec, d'ailleurs. Un mec, hier, j'étais sur un serveur PVP pour la petite anecdote. Et ça faisait deux jours qu'il jouait à Minecraft. Et il se retrouvait sur un serveur PVP qui a un bon level, d'ailleurs. Il voulait qu'on lui apprenne le PVP soupe, alors. On a toujours, il est balèze. Voilà, ça m'a fait rigolo. J'en ai des cours quand même, une semaine, c'est énorme, c'est un truc de taré. Ah bah ouais, ouais. Non, sans déconner, ça fait, alors, attends, ça fait quatre ans bientôt que j'ai... Toi, t'es né avec Minecraft dans le biberon, en gros. Ouais, c'est ça. Deux ans, ouais. Ça fait quatre ans bientôt que je joue à Minecraft, donc voilà. Et monsieur Oud ? Un an et demi. Voilà, un an et demi, ouais, c'est ça. Donc, ensuite, pourquoi avez-vous créé une chaîne YouTube ? Parce que... Parce que... Bon, on leur dit la vraie raison. Si vous êtes pas content, cassez-vous. Bon, la vraie raison, c'est qu'à l'époque où on a créé notre chaîne YouTube, on avait besoin de fric, donc... Bon, tout le monde le sait, de toute façon, qu'on fait ça pour l'argent. C'est un truc pour avoir plein de thunes. Voilà, donc tout le monde le sait. Bon, maintenant, c'est... Ça, pour faire la même voiture qu'Aipière, voilà. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, c'est pour ça, tout simplement. Voilà. Et donc, autre question, c'est comment on va terminer la série Let's Craft ? Alors, la série Let's Craft, donc, elle se termine aujourd'hui. Voilà, c'est la dernière. On s'était promis, quand on a commencé, qu'à 1000 abonnés, on l'a arrêté. Voilà, c'est ça. On va faire autre chose. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va lancer une nouvelle série. Non, je décolle. On lance une nouvelle série, elle s'arrête là. Non, non, on lance pas de série, on ferme la chaîne, même. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, je pense, ouais. Ouais, très bonne idée. Voyons, on se casse. On va faire du bateau à voile, voilà. Voilà. Non, on va se barrer, on va commencer un truc, une nouvelle expérience, on va aller faire du voilier. Non, plus sérieusement, la série Let's Craft, elle s'arrête pas, il n'y a pas de raison qu'elle s'arrête. C'est la série phare de la chaîne, donc... La série que tout le monde aime, la série que tout le monde kiffe à mort. Enfin bref. Comment ? Non, la série que tout le monde aime, que tout le monde kiffe à mort, donc... Voilà, donc il n'y a pas de raison qu'elle s'arrête. Puis nous aussi, c'est celle qui nous fait kiffer le plus, donc on ne va pas l'arrêter. Puis si vous n'aimez pas, allez voir ailleurs. C'est qui le sadique qui a posé cette question ? Comment ? C'est qui le sadique qui a posé cette question, sans déconner ? En tout cas, un mec qui a posé un commentaire, je ne sais plus, hier en volontaire, je l'ai zappé direct. Ouais, la chaîne, c'est tout public, les gars, donc entre parenthèses comme ça, vite fait, dans ce petit FQ d'aujourd'hui. Restez polis, ne mettez pas de gros mots, j'en ai vu plein là, enfin j'en ai vu un en l'occurrence, et je l'ai viré de... Voilà, bref. Bon, alors, on continue, à part Minecraft, à quoi jouez-vous ? Alors, bah moi, pendant des années, j'ai joué au démineur dans Cimbleck, sans déconner, ce jeu est très bien. Ouais, c'est pas vrai, il jouait au démineur pour deux mois, il me l'a dit juste avant qu'on commence. Non, c'est pas vrai, pourquoi tu m'as cramé ? C'est pour ça qu'il démine bien dans Minecraft. Non, alors, bah, je vais commencer par, moi, avant j'avais une Wii, donc j'ai une Wii, et avant je jouais pas mal à la Wii, jeux classiques, Mario Kart et autres. Voilà. D'accord, d'ailleurs, ça c'était la question suivante, là oui, pour répondre juste à cette question, moi je jouais à Civilization, voilà, c'est un jeu que j'ai adoré, j'ai commencé avec la version 1, alors comme je suis un vieux, n'est-ce pas ? Pour les jeunes, là, ça vous paraît bizarre, mais moi j'ai commencé à la 1, il y a très 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 longtemps, c'était un jeu en 16 couleurs. Wow, trop cool ! 17 couleurs, t'imagines, Minecraft aujourd'hui, enfin bon, je sais pas, il y a des millions, des milliards de couleurs. Il y en a au moins 20, quoi. Et 16 couleurs, voilà, et c'était génial, c'était une tuerie, ça faisait travailler beaucoup l'imaginaire, j'ai adoré Civilization 1, 2, 3, encore, et 4, c'était de la merde, voilà, ils ont commencé à nous embêter avec la 3D, tout ça, on en a rien à foutre. Ce qu'on attendait dans Civilization 3, c'était plus des trucs d'améliorer tout ce qui était, comment on appelle ça, j'oublie mes mots, mais bref, tout ce qui était échange entre les nations, etc. La diplomatie, voilà, on attendait beaucoup de la diplomatie, il n'y a rien eu, et l'autre jeu auquel j'adore jouer, c'est les simulateurs de vol, dont Flight Simulator, voilà. Ah, moi je voulais rajouter un dernier petit truc, j'ai joué à un jeu, que m'a conseillé Monsieur Hoon d'ailleurs, mais ça fait très 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 longtemps, c'était Colin McRally. Ah, ouais, ouais, c'est d'accord, j'adore aussi les jeux de, ouais, moi j'ai joué beaucoup, ça vient avec la question suivante, c'est avez-vous des consoles de jeux ? Voilà. Donc moi j'ai joué beaucoup effectivement à Forza Motorsport, j'ai un jeu de bagnole que j'adore, c'est génial. Ouais, tu me l'avais montré, ouais. J'ai joué beaucoup, alors le 1 je ne connaissais pas encore à l'époque, je n'avais pas ma console, mais je l'ai eu au 2, le 3 j'ai adoré, le 4 je l'ai acheté, j'ai très peu joué, j'ai vraiment beaucoup aimé le 3, quoi. Donc voilà, dans les consoles, puis il y a Just Cause 2 aussi, j'ai bien trippé. Voilà, c'est ça. Donc ça c'était sur Xbox, et toi tes consoles c'est quoi ? Moi c'était la Wii, la Wii, et la Wii, tout simplement. La Wii, la Wii, ouais, j'en ai eu. Sinon après j'ai quand même joué plus au PC, et des trucs. J'ai joué à quoi, alors Mario Kart c'est ça ? Alors Mario Kart, j'avais quoi, j'avais Donkey Kong, j'avais Wii Sport, comme tout le monde je pense. Donkey Kong, moi je jouais sur des petites consoles, enfin il n'y a pas de console, je m'étends, mais Donkey Kong, moi je jouais sur des trucs, c'était des petites consoles de jeux à l'époque, toutes petites en fait. Il y a 20 ans, c'était des petites consoles orange, et c'était des petites consoles orange, et on jouait là-dessus à Donkey Kong, c'était génial. Alors moi, un jeu énorme que j'ai joué sur la Wii, c'était Mario Galaxy, alors ça c'était quand même la révolution. Je sais pas s'il y en a qui ont une Wii, mais si vous avez une Wii et que vous connaissez pas de jeu, achetez-le, il commence à être vieux maintenant. Mais vraiment, ce jeu, c'est vraiment le meilleur jeu de la Wii selon moi, j'ai joué à pas mal de jeux sur la Wii, et c'est vrai que Mario Galaxy, autant le 1 que le 2, le 2 pourrait plaire à plus de monde. Mais vraiment c'est un énorme jeu, franchement, ouais, très 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 bon jeu. Ouais, c'est pas un jeu hyper libre comme dans Minecraft, c'est vrai que Minecraft, à mon goût, est un bien 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 meilleur jeu, mais vraiment, ouais, Mario Galaxy, à part Minecraft, je pense que ça doit être le jeu que je préfère, ouais. Bah je regarderai. Magnifique ! Enfin mon bref ! Comment ? Enfin mon bref, voilà, ça a été pour faire la transition. Beaucoup, là j'ai un son de merde, moi je t'entends, mais c'est entrecoupé. Bref ! Bref ! Pouvez-vous nous parler de vos futurs projets ? Il y en a pas ! Alors, nos futurs ! Ouais ! Pug not dead, vas-y ! Donc, nos futurs projets ! Allez, vas-y, monsieur Zepo, le raconte ! Euh, bah moi déjà, pour moi, il y a Let's Fight saison 2, hein, que tout le monde attend, que tout le monde me dit, ah, machin ! C'est clair, moi le premier, hein ! Ouais, trop ! Je prends des coups un peu, là, de combat, il y en a un, non. D'ailleurs, est-ce que, ah bah non, ils n'auront pas encore vu la fin de l'SPVP, c'est vrai. Non, ça va tarder, c'est pour Noël. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, un autre projet, hein, finir l'SPVP pour Noël, il reste trois épisodes pour ceux qui veulent, pour spoiler un peu. Euh, Let's Fight saison 2 pour moi, et puis sinon, bah, je sais pas, toi, as-tu d'autres projets ? Je parle, j'ai essayé de parler dans les micros. Euh, d'autres projets aussi, on a des maps. Ah oui, des maps, tu as raison. On a quelques personnes avec lesquelles on va faire des maps, on va étendre un peu la communauté, et du coup, on va faire des maps avec des gens, ça va être bien sympathique, on va bien s'amuser. Voilà, c'est ça. Voilà, on va bien rigoler. Voilà. Donc, euh... Comment vous êtes-vous connus ? Alors, la question qui tue. La question qui tue. Donc moi, j'ai 44 balais, M. Zephol, il a 16 ans, je suis un gros pédophile, voilà. Voilà, c'est ça. Et c'est comme ça qu'on s'est connus, voilà, c'est-à-dire les petits-enfants, et ça a un truc très cochon avec eux. Voilà. En gros, c'est comme ça, ça s'est passé. Bon, pour ceux qui veulent savoir vraiment, hein. Hein ? Pour ceux qui veulent savoir vraiment, voilà, c'est ça. Évitez de le divulguer à tout le monde. Bref, ensuite, question suivante. Non, non, mais c'est pas... C'est faux, attends, c'est pas la... C'est pas la vraie réponse, on va répondre quand même. On s'est connus, voilà, point barre, rien à voir. On s'est connus, euh... Comment elle se justifie, vas-y. Comment on peut dire ça sans raconter trop de choses de notre vraie vie ? Je sais pas, justement. Euh, on peut pas, voilà, bon. On peut pas, ouais, on peut pas vraiment vous dire. Petite enfant, allez, question suivante. Alors, question suivante. Votre style de musique préféré. Alors ça, je te laisse répondre parce que moi, ça va être très long. Ouais, bah, en fait, nous deux, on a pas vraiment de style de musique préféré. Quoique moi, j'écoute quand même pas mal de pop rock, hein, tout simplement. Mais, tout simplement, faut que j'arrête de le dire tout simplement. Ouais. Et, euh... Mais sinon, j'écoute quand même pas mal, pas mal, pas mal de musiques différentes. Et j'aime, en gros, tous les styles de musique. Sauf, euh, qu'est-ce que je pourrais citer ? Je pourrais citer la variée de toche. Euh, qu'est-ce que j'aime pas non plus ? Euh, il faut que je réfléchisse un peu. Je vais réfléchir pendant que tu dis les tiens, toi. Mais non, moi, j'aime tout. Alors, moi, mes styles de musique préférés, j'adore Jean-Sébastien Bach, par exemple. J'adore, mais vraiment. Euh, j'adore, euh, Debussy, par exemple. J'adore, euh, Sex Pistols, par exemple. J'adore, euh, les Rolling Stones, Police. Police, j'aime beaucoup, oui. J'adore, euh, YouTube, j'adore, euh, quoi. Dans les groupes contemporains français, j'adore Zaz. Euh, dans les Belges. Stromae, tu écoutais. Hein ? Tu écoutais Stromae aussi. Stromae, j'adore Stromae, voilà, j'allais en parler. Moi, je suis un grand fan de Michael Jackson aussi. J'adore Brel, dans les français, Brassens. J'adore, euh, j'adore NTM, j'adore, enfin, j'aime tout, 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 voilà. Tout ce qui est musical, qui mérite, à mon sens, d'être nommé comme ça, j'aime, voilà. Quel que soit le style de la musique classique, jusqu'à la punk, jusqu'à n'importe quoi. C'est vrai, c'est vrai. Moi aussi, voilà, donc, euh, est-ce qu'on leur dit qu'on est tous les deux musiciens ? Oui, je pense. Oui, nous sommes batteurs. Voilà, nous sommes tous les deux batteurs, quelle coïncidence. Euh, en plus, moi, je fais un peu de piano, j'aime bien l'harmonica, je joue de la guimbarde, euh, des djembe, de la table, enfin, voilà. Moi, non, je joue que de la batterie, mais... Ouais, mais tu pourrais jouer aux deux trucs. Oui, oui, bah, des percus, quoi. Vu ton niveau de batterie, franchement, tu pourrais essayer n'importe quel autre instrument. Ouais, ouais, bah, des percus, en tout cas. Ouais, machin, tout ça, t'auras un très, très bon niveau. Yep, 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 bon, bah, voilà, donc, pour ceux qui veulent savoir. Ensuite. Notre setup. Le setup, vas-y, parle du tien. Euh, ouais, alors, bon, le mien, du coup, je vais pas vous faire un IRL tout de suite, hein, puisque, euh, bah, puisqu'on est déjà un IRL, hein, en facecam, dans Skype, donc vous pouvez pas, en même temps, voir notre tronche. Ah, tu voulais me montrer, euh, tu voulais me montrer ton ordi ? Euh, bah, d'habitude, c'est comme ça qu'ils font, mais bon, là, je vais quand même donner les références. Vas-y. Donc, euh, niveau ordi, j'ai un Macintosh, voilà. Tout le monde peut se moquer, maintenant. Ah, l'ordinateur, d'ailleurs. On en parlait tout à l'heure, l'ordinateur. Macintosh est à, comment dire, à la musique, à manche-disque, et t'as une chani-fim, mais bon, bref, ça vient vaniller un peu. Ah, gros, voilà. Bon, euh, j'ai un Macintosh, j'ai un iMac, euh, je ne sais plus trop combien de pouces, je vous le marquerai, euh, je sais pas trop où dans la vidéo. Euh, niveau clavier, j'ai un Razer Black Widow Ultimate. Euh, niveau souris, j'ai une Logitech, euh, Logitech G602, je crois, si je dis pas de connerie. Euh, et niveau micro, j'ai un Shure Digital, euh, PG, PG, je ne sais plus combien, c'est marqué dessus, PG27, voilà. Un PG27 USB qui est un très bon micro, très cher d'ailleurs, mais voilà. Euh, et niveau case, j'ai un Logitech aussi, je ne me rappelle plus la référence, mais, mais ouais. Voilà, donc, Monsieur Zephol, il a un petit jouet. Alors moi, vous avez vu tout à l'heure, là, vous avez, ma tronche a disparu, parce que je cherchais des propriétés de ma machine dans mon, moi j'ai un PC, donc voilà, qu'est-ce que j'ai ? C'est un PC, voilà, c'est un vrai ordinateur, donc... Ça gueule, là ! Euh, en gros, en termes de processeur, voilà, on va parler de technique. J'ai un processeur i7, voilà, 4770K, voilà, donc c'est pas mal quand même. Il est cadencé à 3,5 GB, overclocké, il monte à 3,4, 3,5, sans problème, hein, sans faillir. Euh, j'ai 16 GB de RAM installé, euh, tout est... J'ai multi-tradé, donc j'ai 8 coeurs, j'ai 64, euh, 64 bits, euh, partout, voilà, au niveau système, etc. Pour faire ton des minecraft. Ma carte grafique, je vais pas en parler, parce que sinon vous allez vous mettre à pleurer, mais c'est, en gros, ça fait mieux cette dernière année, voilà. Euh... C'est un PC trafiqué, c'est toi qui l'a monté tout seul, quoi. Comment ? C'est un PC trafiqué, c'est toi qui l'a monté tout seul. Euh, pas trafiqué, c'est moi qui l'a monté, oui, c'est ça. C'est un PC détaché, après je monte, voilà. C'est pas un PC tout acheté dans le commerce, quoi. Ah non, pas du tout, non, non, hors de question. Donc, question suivante, c'était quoi ? Euh, je crois qu'on a fait le tour, euh, je réfléchis, oui, on a fait le tour. Allez, vous faire des lives. Ah oui, allez, vous faire des lives, oui, c'est vrai. Euh, donc... Vas-y, moi j'ai une réponse, mais vas-y. Bah, alors, bah, déjà, Eden, pour l'instant. Euh, pour l'instant, je n'ai pas une co suffisante, hein. Euh, ouais, je n'ai vraiment pas une co suffisante. Pour faire des lives, il faut quand même un minimum de co. Et, euh, tout à l'heure avec Ounz, on discutait et j'ai eu une perte de connexion. Enfin, bah, ouais. Exactement, je lui ai posé la question et bing, ça a déconnecté. Voilà, c'est ça. Euh, en gros, tout à l'heure, j'étais à 100 kilobits secondes, voilà. Ouais, j'étais à 54k. Bits secondes, ouais, super. 540 000 fois plus, voilà. Voilà, c'est ça. Bref, donc on a un petit problème technique et ensuite, c'est qu'on... Bon, 1 000 abonnés, c'est bien, mais c'est pas non plus... Énormissime. Faire des lives, c'est un peu chaud, quoi. Faire des lives aussi. On va se retrouver à 3, 4 ou peut-être à 10, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas comment vous serez, mais... Voilà. On peut essayer de remorquer, on verra, mais bon. Bref, on verra quand on aura 10 000, 20 000 ou 50 000 abonnés. Ou 50 000 ou 50 millions aussi d'abonnés, voilà. 50 000 abonnés comme PewDiePie, voilà. Bref. C'est ça. Alors, que pensent vos familles de votre chaîne YouTube ? Alors, euh... Bah moi, j'ai un grand frère qui adore mes vidéos, qui touche un peu à Minecraft aussi. Ouais, ouais, j'ai un grand frère dans ma famille qui adore regarder mes vidéos, etc. C'est mon petit frère qui tripe trop mes vidéos aussi. Ah ouais ? Ah, mais c'est marrant, ça. J'ai déjà trop avec les vidéos. Ah ouais, bah voilà. Bah, il n'y a pas plus, j'ai aussi un petit neveu aussi. Ouais, moi aussi, j'ai un... Oh, mais c'est bizarre, ça. Moi aussi. C'est un petit neveu qui adore tes vidéos. Ouais, ouais, bref, voilà. Et sinon, moi, j'ai un peu mes parents qui regardent une fois de temps en temps une des vidéos. Ouais, moi, ma femme, une fois de temps en temps, alors c'est très très rare. Ils comprennent. Tous les deux mois, ils regardent une vidéo. Ouais, bah voilà. Moi, mes parents, c'est un peu ça. Mais bon. Ça va, ils comprennent un peu, quand même. Ouais, ils arrivent à suivre. Bref. Bon, alors, votre plat préféré ? Euh... Bah alors, moi, c'est le chocolat, tout le monde le sait. C'est ça. Non, moi, c'est la paella, voilà. C'est là ton plat préféré. Tout le monde s'en fout, mais c'est pas grave. D'ailleurs, le chocolat n'est pas un plat, mais la paella, ouais, je tripe trop ça. C'est juste énorme. Goûtez-en, mangez-en. Voilà. Et sinon, j'adore les pâtes aussi, mais ça, c'est pas vraiment... Et les empanadas, pour ceux qui savent ce que c'est. C'est bien. Pour les autres, vous cherchez sur Google, vous mettez empanadas. E-M-P-A-D-A-S. Voilà. Vous saurez ce que c'est. J'adore les empanadas. C'est un truc typiquement argentin, voilà. Tout à fait. On se demande pourquoi. Alors, ensuite, on passe à la question suivante. On fait faire de YouTube votre métier. Alors, déjà, avec l'argent qu'on gagne, évidemment, tous les jours. Il faudra qu'on leur mette une petite courbe de nos revenus, d'ailleurs. On met une courbe, ouais. On met une courbe de nos revenus. Ils vont baver, ils vont baver. C'est clair, bref. Oui, bien sûr. Bah, oui, oui, évidemment. On s'éclate, c'est génial. Enfin, sous l'étendue, c'est vrai qu'on les prend un plaisir de ouf. On s'éclate. Oui, oui, oui. Ça nous fait hyper plaisir, surtout vos retours. On s'éclate à lire vos commentaires, machin. Oui, voilà. C'est quoi ? Les 16 ans, c'est trop drôle. Et donc, pourquoi un Dread Pixel ? Lol. Voilà, pourquoi pas ? Voilà, pourquoi pas un Dread Pixel ? Non, sans déconner, on cherchait un nom. Moi, je vais dire la vérité parce que j'en ai marre. On cherchait un nom et on a mis un peu des mots dans tous les sens. Et à la fin, on cherchait un truc assez classe quand même. On avait trouvé Pixel dès le début, je me rappelle. On avait trouvé Pixel. On avait dit Pixel, ça, il faut qu'il y ait ça dans le nom. Voilà. Après, on se disait Pixel, c'est quand même très commun. Voilà, on voulait trouver. Non, mais enfin, on cherchait autre chose autour de Pixel. Mais Pixel serait dans le nom, ça, on le savait dès le départ. Voilà, c'est ça. Et après, on cherchait autre chose. Et toi, tu avais fait une liste de plusieurs trucs. Voilà, moi, j'avais fait une liste de plein de trucs avec Pixel dedans. Tu vois, une quinzaine de noms avec un Dread dedans. Et toi, tu aimais beaucoup, justement, un Dread. Et moi, j'ai dit Banco, c'est vrai que c'est génial comme nom, un Dread. Ouais. Un Dread Pixel. Et alors, moi, je vais rajouter une question qui n'a pas été posée. Mais pourquoi un Dread Pixel sans S ? Voilà. Bah, alors, ça, c'est la question qui tue qu'on nous a posée. C'est vrai, c'est une faute d'orthographe en anglais. Mais pourquoi ? Pourquoi ? C'est le centième Pixel, voilà. Non, sans déconner. Non, ça ne s'écrirait pas un Dread Pixel. Ça serait Pixel Fod, dans ce cas-là. Dread, ouais. Dread Pixel, ouais, ouais. Bah, parce que, voilà, en plus, c'est un nom. Un nom, ça ne justifie pas. Un nom, ça n'a pas... Voilà, ouais, c'est ça. Dread Pixel, il y a des fautes d'orthographe dedans. C'est normal, c'est un nom commun. C'est pas 100 pixels, quoi. C'est pas dans le sens 100, 100, 1, 0, 0, pixel. Voilà, c'est Android Pixel. C'est le Pixel 100 ou... Ou le Pixel qui s'appelle Android, voilà, tout simplement. En Pixel, enfin, on s'en fout. En tout cas, c'est un nom, donc ça ne s'accorde pas. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de S à la fin. Et c'est pour ça qu'il y a un gros bruit derrière moi. Je suis désolé, c'est pas grave. C'est quoi le bruit ? Parce qu'une porte, il se ferme. Ouais, d'accord, parce que moi, j'ai entendu un bruit aussi, mais c'est les chevaux que je... Là, je suis dans l'écurie, il y a des chevaux derrière, donc... Ah, merde ! Donc, alors, quelle est ta devise ? Magnifique comme question. L'euro, c'est ça ? Je crois qu'il doit manquer des questions, moi, perso, parce que je ne les ai pas toutes. Je ne les ai pas toutes ? Non. Bon, c'est pas grave. Donc, quelle est ta devise ? Alors, ma devise... Je ne sais pas. Éclatez-vous, faites ce qui vous plaît dans la vie, et mangez quand même pas trop de paella, parce que... Sans déconner. C'est pas ça, Minecraft Adam, c'est la devise, c'est ça ? Ouais, bon, en gros, c'est ça. C'est la devise de la chaîne, c'est ça, c'est Minecraft Adam. Ouais, j'avoue. Donc, Minecraft Adam, voilà, Minecraft Adam. Quelle est la valeur... Oh là, ça, c'est une question. Il y a beau le... Je comprends. Quelle est la valeur de la vie ? Euh... Bah, alors, la valeur de la vie, donc, je vais laisser Monsieur Ounce répondre. Tu veux que je commence ? Bah, aucune, hein. Euh... Si je... Ah, je vais faire pleurer... Enfin, je vais faire flipper tout le monde. Non, la valeur de la vie... Non, c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà. Je vais pas rentrer dans des débats politico-judiciaires, machin, et tout, parce que... Parce que ça va être trop long. Mais la valeur de la vie, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi. Voilà. L'être humain est plus important que tout. Dans une société, aujourd'hui, dans laquelle on parle de pognon, 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 je pense qu'on s'égare un peu. Et que la valeur de la vie, justement, enfin, la vie est beaucoup plus importante que tout le reste, quoi. Très beau... Très beau discours. Je ne suis qu'en première... Non, non, c'est un discours, mais je veux dire que... C'est vrai. Enfin, je vais prendre un exemple débile. Tu tues quelqu'un, demain, tu prends ta bagnole, d'accord ? Tu fais un accident parce que tu as trop bu, tu as fumé un pétard, je ne sais pas quoi. Tu tues, comme c'est arrivé déjà, je prends l'exemple bidon, tu tues cinq personnes dans un abri bus qui attendent le bus. Tu les butes. Tu as un procès, tu fais cinq ans de prison. Maintenant, tu prends un flingue, tu vas dévaliser une banque. Tu ne tues personne. Il n'y a pas un mort. Tu fais 30 ans de prison. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Quelle est ta valeur de la vie ? Moi, cette société-là, elle me casse les couilles, pour parler simplement. Non, mais c'est vrai. Non, mais je suis d'accord. Voilà. Donc, aller en prison 30 ans pour du pognon, moi, je m'en fous. Le mec, je n'en ai rien à foutre, qu'il ait piqué du pognon. Le gars qui a tué cinq personnes en bagnole parce qu'il était bourré ou parce qu'il avait fumé un pétard, lui, pour moi, il serait en prison à vie. La valeur de la vie, elle est claire. C'est sûr. Je suis assez d'accord. Tu as une autre réponse à ajouter ou ? Non, je ne pense pas. La philosophie, pour moi, c'est tempête terminale. Donc, ça sera l'année prochaine. On se reverra dans un an. Mais je suis très d'accord avec ce qu'a dit M. Oune. Petite question encore. Alors, as-tu un frère ou une sœur ? Non. Moi, je n'ai pas un petit frère ou une sœur. Non, quand je vous l'ai dit, j'ai un grand frère qui regarde pas mal de vidéos. Mais ça, je vous l'ai déjà dit. Et voilà. Tout à fait. C'est vrai. On m'avait déjà parlé. Ce n'est pas la réponse qu'on avait prévue tout à l'heure. Non, mais... Ce n'est pas grave. C'est vrai, j'avoue. Ça, on aurait été cramé, sinon. On aurait été cramé, j'aurai. Oui, pareil. Donc, moi, j'ai... Non, mais en plus, tu as plus que ça. Mais bon, bref, d'accord. En bref, oui. Oui, moi, c'est pareil. Tout pareil, comme lui. Voilà. Une dernière question, c'est avec qui aimeriez-vous faire une vidéo ? Alors, je vais commencer. Moi, c'est un gros problème. Oui, je vais commencer parce que cette question m'intéresse beaucoup. Alors, ça va peut-être étonner certains, mais c'est un petit YouTuber de 130 abonnés, je crois, ou... Oui, voilà. Qui mériterait beaucoup, beaucoup plus, selon moi, qui fait des speedruns sur Minecraft, qui a notamment fait un speedrun sur Légendary, donc la série que j'ai faite en 44, 43, 43 épisodes. De 20 ou 30 minutes, donc il l'a fait en 40 minutes environ. Donc, voilà, donc c'est... En 40 minutes, il l'a fait ? Oui, en 40 minutes, il a fini la map, oui. Non, non, en une heure... Non, pardon, non, ça, c'était un autre speedrun en 1h20, je crois, il a fini la map. Ah, mais c'est quoi, c'est un speedrun, c'est-à-dire c'est un accéléré, c'est ça ? Non, non, vitesse normale, il a réussi à ramener toutes les lènes au monument de la victoire en 1h40. C'est un malade mental, c'est-à-dire ? C'est un malade mental, le nombre de fois qu'il a dû recommencer, c'est un truc, juste un truc de malade. Il a fait 200 fois avant d'arriver. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, pour ceux qui vont aller le voir. Donc, moi, j'aimerais vraiment faire une vidéo avec ce youtuber, c'est un youtuber anglais, voilà, mais il fait vraiment des vidéos de qualité, allez vous abonner si vous le connaissez pas, pour ceux que ça intéresse vraiment, parce que, ouais, franchement, ce youtuber est très très bon, bref. Ensuite, à toi. Moi, bah, avec PewDiePie, 30 millions d'abonnés, donc là, ça sera un gros. Tu remarqueras que c'est tous les deux des English, hein, mais bon. C'est des English, et puis toi, c'est avec un mec qui a 100 abonnés, et moi, c'est avec un gars qui a 30 millions d'abonnés. Voilà. On est dans les deux opposés. Mais moi, c'est une boutade, je m'en fous de PewDiePie. En plus, j'aime pas trop ces vidéos, pour être honnête, j'ai pas trop... Moi, non, en plus, je les regarde jamais. Je suis abonné, je crois, mais je regarde jamais ces vidéos. Et moi, je regarde ces premières, surtout, je regarde pas les dernières, parce que, moi, m'emmerde. Bah, j'ai cherché sur sa chaîne s'il avait fait du Minecraft, il en a pas fait, du coup... Non, j'ai pas vu, non plus. Je me suis dit, bon, 30 millions d'abonnés, je m'abonne, allez. Comme ça, je fais partie de son énorme communauté d'abonnés inactifs, bref. C'est clair. Mais non, non, mais bon, il y a sûrement plein de gens avec lesquels on voudra faire des vidéos. Bah, toi, qui nous regarde, sûrement. Voilà. Il y a des chances que tu nous intéresses. C'est sûr, c'est sûr. Enfin, bon, bref, voilà. Bah, voilà, il n'y a plus de questions. C'était très intéressant, j'espère que... Ça vous a plu ? Voilà. Au-delà de ça, qu'on a répondu à toutes vos questions. Si vous avez d'autres questions, bah, posez-les, on répondra pour les 100 000 abonnés. Prochaine FAQ, 100 000 abonnés. Voilà. On ne prend pas avant, on n'a pas le temps, et puis... C'est ça. Il ne faut pas montrer nos tronches tout le temps, ce n'est pas possible. Voilà, bon, là, déjà, j'espère que vous êtes contents. De nous avoir vus pour de vrai et tout, IRL, de voir et... eu des réponses de nos vies, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, voilà. C'est ça. Enfin, bref. En tout cas, ça nous fait hyper, hyper, hyper... Hyper plaisir, les abonnés. Hyper plaisir d'avoir 1000 abonnés, c'est franchement, c'est de la balle. Voilà. C'est trop cool ! C'est trop cool, vas-y, on saute. Allez, ouais, ouais, je saute, hi-hi, j'en ai ras-la-foutre. Ouais, la prochaine fois, ouais, donc, pour les 100 000, on ne fera pas ça sur YouTube, on fera ça, bah, côte à côte, voilà. Là, on ne pouvait pas, parce qu'on a été appris un peu au dépourvu, quand même. Bah, ouais, ouais, faut dire ce qu'il y a, faut dire ce qu'il y a. Les 1000, pardon, pas les 100 000. Les 1000 abonnés, ça a été très vite, là, les dernières moments. C'est vrai qu'on attendait faire ça pour fin décembre. Notre courbe de vue et d'abonnés est montée, mais tellement vite, d'un seul coup. Enfin, pas d'un seul coup, mais quand même petit à petit, mais on ne l'a pas vu arriver. Et du coup, on n'a vraiment pas eu le temps de faire une vidéo. On pensait ce... Parce que, donc, comme vous l'avez dit en début, lui, il est à Montpellier, moi, je suis à Grenoble, et on pensait se voir pour de vrai. Et là, voilà, on ne peut pas. On n'a pas pu, donc... On est donc le 15-16 de novembre, un truc comme ça. Voilà. Et donc là, on ne peut pas, il n'y a pas de vacances pour Monsieur The Fall, et moi non plus, d'ailleurs. Voilà. Donc, on pensait faire ça pour les vacances de Noël, et on... Voilà, on pensait qu'on aurait mis l'abonnés après, mais en fait, non, c'est arrivé trop vite. Ouais, ouais, t'es allé trop vite. On vous avait dit, on vous avait prévenu qu'il fallait arrêter de vos abonnés, et ben non. Dans les épisodes, on m'a dit, arrêtez de vous abonner. Voilà, vous n'avez pas suivi nos conseils, ben vous n'avez pas, là, il y a le vrai IRL, point barre. Donc, vous avez une FAQ qui parle de notre IRL, voilà. Pour l'IRL, il faudra attendre un petit peu. De toute façon, notre rouge, ils s'en foutent. Toujours aussi mystérieux, voilà. Es-tu blond, es-tu brun, est-ce que t'es gros, est-ce que t'es mince, combien tu mesures, tout ça, on s'en fout. Voilà. Voilà. Je suis noir. Je suis noir. Je suis uns, tu es zé fôle. Voilà. Et voilà, c'est nous qu'on voit. C'est ça. Bon, allez, Minecraft un nom. Minecraft un nom, pas plus, bye-bye. On se retrouve pour les 1 million. Sous-titrage ST' 501